Musique Quel geste à adopter face à une crise d'épilepsie ? Éléments de réponse dans ce 7 minutes. Adhésion au RHDP, Ndoyi Apiremon, séduit par Alassane Ouattara. Semaine de la sécurité routière, la sensibilisation porte des fruits dans la région de la May. Voici les titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Près de 50 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'épilepsie. En Côte d'Ivoire, 8 personnes sur 1000 n'en sont pas épargnées. Cette étude de l'Organisation mondiale de la santé fait de l'épilepsie l'un des troubles neurologiques les plus fréquents. Chose qui va se manifester par des crises de convulsions très impressionnantes. Quelle attitude adopter dans le cas d'espèce ? Docteur Yapo nous en parle. Si vous êtes témoin d'une crise d'épilepsie, il faut dans un premier temps mettre le patient en position latérale de sécurité. Ensuite, il faut dégager autour de lui tout ce qui peut le traumatiser. Il faut libérer les voies aériennes. Si c'est un patient qui porte une cravate, qui a un col trop serré, il faut le dégager pour lui permettre de respirer. Il ne faut pas l'immobiliser en aucune façon. Il ne faut rien introduire dans la bouche de peur qu'il ne s'étouffe. Au contraire, il faut laisser passer la crise puisque, je le rappelle, c'est une crise qui est brève. Ensuite, il faut rapidement l'amener dans un centre de santé ou un service d'urgence médicale pour que le patient soit rapidement pris en charge. La date du 13 février marque la journée mondiale de l'épilepsie. Son objectif est d'amener les gens à parler de la maladie afin de lutter contre les idées reçues et que les personnes atteintes se sentent moins seules. Ndoyi Yapi Raymond a déposé ses valises au RHDP. L'ancien maire PDCI de Koumassy a officialisé son adhésion samedi 11 février à la plage Inch'Allah de Koumassy. Il dit avoir été séduit par la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. J'ai appris cet étudiant en toute liberté, sans contacter qu'on n'est sans ma chandage, mieux par le seul désir de vous mettre à la disposition du grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, à près de l'Égypte de Saint-Bouigny, et apprécié ma moderne constitution à l'aide du rassemblement des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire dans un univers de paix et de partage. En sa qualité de secrétaire exécutif du RHDP, Siseba Kongo, après avoir exprimé sa joie d'accueillir le nouvel adhérent, a appelé les militants du RHDP à ouvrir les bras à ceux qui arrivent. Il a saisi l'occasion de la tribune pour mettre en mission tous les nouveaux venus au RHDP au travers de Ndoyi, Yapi Raymond. Je voudrais donc te mettre en mission, bien sûr, Akumasi, te mettre en mission, Akumasi, aller parler à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas à quoi compter où se trouve le bonheur, où se trouve le vivre ensemble, où se trouve la paix, où se trouve le développement. Il faut aller les convaincre. Mais on a eu de là, Akumasi, te mettre en mission partout à quoi tu vois ou ta voix pour la porter, ou ta voix pour la éviter. Et il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas évitée. Ndoyi Yapi Raymond a été maire PDCI de Akumasi de 2001 à 2018. En adhérant au RHDP, il entraîne avec lui de nombreux militants du parti doyen. Les élections pour le poste de président de l'Ordre national des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire sont prévues pour le 3 mars 2023, une date qui ne fait pas l'unanimité au sein des acteurs du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Pour une meilleure sensibilisation et information, le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant massif demande un report. Alors que l'ensemble des acteurs et des parties prenantes impliquées dans le processus ne sont pas suffisamment informés. ne sont pas suffisamment informés. Oui. C'est pourquoi nous souhaitons disposer d'une période de 6 mois. Nous souhaitons disposer d'une période de 6 mois pour l'organisation de ces élections qui, à mon avis, ne devraient pas être une source de désordre et de conflits dans notre système de santé. Par ailleurs, le secrétaire général du Massif s'est officiellement déclaré candidat au poste de président de l'Ordre national des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire. C'est avec joie qu'il a salué les actions du gouvernement en ce qui concerne le paiement des primes Covid-19 à l'ensemble des infirmières et infirmiers du pays. Arnaud est arrêté par les agents de la sécurité routière. Après une sensibilisation sur la conduite à Tunir, il est testé positif au test d'alcoolisme avec un taux de 0,78% d'alcool. Pour la sécurité de ses passagers, il a été remplacé par un autre conducteur afin de les conduire à bon port. Il y a une bière, quelqu'un m'a donné et il a goûté. C'est un verre, ce m'est bien. C'est un cas de quelqu'un qui est positif à l'alcool mais qui n'a pas totalement ou atteint le seuil exigé ou qui serait d'où la responsabilité pénale peut en découler. Donc il est à 0,78%, il est sanctionné à 0,80%, mais nous sommes en sensibilisation. Donc le geste qu'on a fait, c'est que ces responsables du syndicat, on leur a remis le véhicule à un autre chauffeur qui va partir avec et puis ils vont poursuivre même la sensibilisation dans leur milieu. C'est là qu'on voulait en venir, juste leur montrer que ça existe. On a des conducteurs souvent qui sont sous l'emprise d'alcool qui conduisent. Malheureusement, c'est tout ça aussi qui sont dans les facteurs d'accident. L'intérieur du pays n'est pas resté en marge de la semaine de la sécurité routière avec la région de Lamé qui connaît un taux d'accident de deux morts par semaine. Les usagers de la route d'Adzopé, ville située à 105 km d'Abidjan, ont été sensibilisés. Notre objectif, c'est que dans les mois à venir, il faudrait que le taux d'accident dans la région de Lamé, surtout sur la route de l'Est, puisse baisser considérablement. Donc les agents au quotidien venaient chaque jour au contact des usagers, au contact des acteurs du transport pour leur faire passer le message à savoir ce qu'on parle de civils sur une route et respectant le code de la route. L'opération de la semaine de la sécurité routière va se dérouler sur un an, chaque début du mois. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage ST' 501